Musique Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le cas Refuge Ador pour la BIBE Jéricho, téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, les silence à un nom. Je suis content de voir cette image qui me rejouit en tant que Bénénois ou Taoméen. Le retour de ces oeuvres dans mon pays, c'est une joie parce que cela au moins nous permet d'avoir un souvenir réel de nos événements passés et donc ces objets présents marquent la présence effectivement de... nous rappellent l'histoire effectivement, que effectivement on l'a dit, quelque chose s'est passé. Ces oeuvres représentent concrètement la culture béninoise, puisque le nom d'Aoméébani. si vous prenez une statuette, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça parle, c'est notre culture, ça parle. C'est les objets authentiques de notre pays, de mon pays, ce n'est pas seulement objets d'art, culture, non. Il y a la culture d'abord, il y a l'authenticité, il y a aussi la manière de vivre de nos ancêtres. Mais pour beaucoup qui ne connaissent rien en histoire, qu'ils m'en excusent, ne peuvent pas comprendre. Ce cadre du retour des biens pillés au Dachomé, qui est aujourd'hui le Bénin, est vraiment à saluer. Nous sommes les premiers dans le monde à pouvoir récupérer une partie de nos biens pillés à la France. Et le discours du président Talon, je suis très fier, très émerveillé de ce qu'il a dit. Il a précisé qu'il aimerait que le Dieu, Gou et le Fa reviennent également au pays. Je suis très fier de ce qu'il a fait et je pense que vous-même, vous le constatez, depuis qu'il est élu président, il ne fait que faire de bonnes choses. Le président Talon, je l'ai suivi un peu et il est partiellement satisfait. Parce que pourquoi ? Il a eu 26 œuvres, il revendique encore d'autres. Je suis très content parce que nous espérons ça, ça fait très longtemps. Nos aïeux, nos parents qui ne sont plus ici aujourd'hui, ils ont espéré aussi, ils n'ont pas eu. Mais Dieu merci que nous, on a vu. Et le président Patrice Talon a fait les pas, a fait les dimanches et puis il nous a ramené ça. Nous sommes tellement contents. Moi personnellement, je suis très content. Les deux présidents ont entamé une bonne chose et c'est quelque chose d'inoubliable. Et les œuvres culturelles, ça appartient au Bénin. Et le temps dévoilera ce que la ruse dissimule. Et en effet, c'est le jour J. et nous sommes tous fiers des deux présidents. Et on va les considérer comme des héros, des héros de l'humanité. Le discours, c'est un protocole. Il n'y a pas quelque chose de courageux là. Ils se sont bien entendu, ils ont discuté avant qu'ils ne fassent le discours. Donc néanmoins, le contenu du discours est intéressant. Il a encore demandé à ce que les autres, que c'est un premier pas, que les autres objets qui restent commencent par venir un peu un peu pour que nous soyons maintenant en possession de tous nos biens. C'est une bonne chose. Pour commencer, c'est un bon discours. Et j'apprécie l'attaché de presse de la présidence. Qui fait la fierté de vous journalistes, de nos journalistes. Que ce soit la presse privée, que ce soit la presse audiovisuelle. Ça, et le président Patrice Salon a respecté à la lettre les consignes. Il a, il a, il a lu, posément, la forme, c'est bon. Ça, c'est bon. Et, ce n'est pas toujours qu'il faut prendre la France comme une grande puissance. C'est bon. 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 sauver à Ouida ou à Abome, les deux, on n'a pas le choix, mais plus précisément, je pense que ça ira à Abome. C'est de là que ça vient, mais on n'a pas le choix. Que ce soit Ouida ou Abome, Ouida a un lien étroit avec Abome. Mais je crois que dans la norme des choses, ce serait mieux de les déposer à Abome parce que tous les rois, leur musée, leur palais est à Abome. Quand on retourne là-bas, c'est bien. Même si on amène à Paracour, Paracour c'est toujours le Bénin, Ouida c'est toujours le Bénin. Mais si ça rentre encore à Abome, c'est encore bon, l'histoire d'Abome sera encore plus enseignée, plus valorisée, Nous sommes dans le pays fond. Là, ces choses-là devaient exposer à Abome. Après la fin d'ici là, ils vont, moi je voulais qu'ils exposent ça à Abome, pour que ça soit là, pour que nos enfants, nos arrière-enfants vont venir aussi regarder. Si on dépense 8 milliards pour ramener 26 oeuvres, alors le palais qui doit abrider ces oeuvres-là, ce n'est pas construit. Normalement, ce palais doit être construit à Abome. Prendre par exemple, le palais privé de Ouéguadja, renouvelé, et ces oeuvres-là reviendront à Abome. Donnons César à ce qui est à César, à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Ce que vous appelez oeuvre, moi, ça m'énerve. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas une oeuvre, c'est ce que nous sommes. C'est des êtres qu'on veut ramener chez eux. Ce que vous ne saviez pas, je suis un averti de ce que je dis. Je suis aussi un initié. Ces choses dont vous parlez, vous appelez choses, choses, choses-là, quand ils vont rentrer dans le pays, je vous donne son douze heures pour comprendre que ces choses-là, qui étaient pendant 130 ans à l'extérieur, chez le blanc, n'avaient pas tous les esprits qu'il fallait. Mais aujourd'hui, puisqu'ils sont rentrés chez eux, sur leur terre, vous allez voir qu'ils seront réincarnés par les trucs qu'ils ont laissés depuis 130 ans. C'est juste pour vous dire quoi. Moi, quand on parle de... c'est même pas le nom qu'on donne là. Je dis, ce n'est pas le nom qu'il faut donner à ce que nous sommes. Quand on parle de Boutillon, le Boutillon, c'est un truc très, très important sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là veulent rentrer au Bénin. Je dis bravo à Patrice Talon, chef d'État du Bénin. Bravo à Macron. Je n'ai pas eu la chance de visiter, par exemple, nos palais, nos musées, mais je pense réellement que lorsque ces biens vont revenir au pays, nous aurons la chance de les visiter et aussi de vivre ce moment qu'on n'a jamais eu la chance de vivre en voyant ces biens. Puisque, après tout, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Il faudrait qu'on la vive. Les choses-là ne sont que des choses codifiées. Il n'y a rien que des messages dedans. Et ce message-là doit être décrité par, peut-être, ceux qui se chargent des musées, je ne sais pas comment on les appelle, et aussi les historiens, pour pouvoir enseigner tout ce que ces parents-là, nos aïeux-là, ont laissé comme enseignement dans ce patrimoine-là. On n'a qu'à remercier le président Talon. Parce que son président, il a refusé. Et depuis son discours de 2017 à Ouagadougou, il a promis de refuser. Et ça n'a pas été facile. On a vu comment il y a eu de la résistance en France par les parlementaires. Donc, aujourd'hui, le Bénin reçoit ces 26 oeuvres. Ça va venir à 15 heures précises à l'aéroport. Et à 17 heures, il y aura une cérémonie au palais. C'est la vraie heure que je vous donne. Je serai là même avant l'heure. À 13 heures, 00, je suis déjà à l'aéroport. Je serai là pour encore donner une autre félicitation à mon président, Patrice Talon. Ce serait déjà préférable que le musée-là est préparé pour accueillir ces objets. Il doit être déjà préparé. Maintenant, on va les exposer au palais de Marina pendant quelques mois. Avant, maintenant, que les... Bon, dans cette condition, je ne suis pas trop d'accord. Parce que si les autres ont conservé ça comme ça, nous, aujourd'hui, on n'allait pas les chercher. Alors, nous, on leur a donné la confiance que quand ce sera sur notre terre, ce sera bien entretenu. Mais si déjà là, et que c'est maintenant, on va encore dire, bon, moi, je vais voir que ça ne va pas trop. Le palais de la République, là, ce n'est pas un palais destiné à tout le monde. Mais le service de sécurité du palais de la République, Ah, mais vous, moi, je ne sais pas, hein. Non, 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 non. Le palais qui doit abriter ces oeuvres-là doit être construit à Abome. Mais je le répète, le palais construit à Ouida, là. Ouida aussi a des histoires. Ouida était un royaume. Mais on met tout de côté. Et on dit, on va construire un palais, on est en train de construire un palais. Ça va rester d'abord à Ouida. Et ensuite, ah, bon, non, 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 non. Ne nous trompons pas. Disons la vérité. Président Patrice Stallone. Tu as la loup de responsabilité. De tout faire. Demande comment ils gèrent les fonds de l'UNESCO destinés au palais. Ça, il faut demander. C'est de ton droit. Il faut commencer par faire un Audi. Et là, tu verras clair. Dans le fou qu'il y a là. Mais construit le palais qui doit abriter les oeuvres volées par le général d'ordre de l'armée française d'alors. Quand ces oeuvres reviendront, il ne faut pas les amener à Ouida. Mettez-les à abommer. Donnez à César ce qu'il y a à César. Le chef de l'État a avancé quelque chose de l'autre côté que j'ai entendu hier. Il dit au président français, vous aurez le retour. Mais les gens n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il est en train de mettre dans. Vous aurez le retour. Simplement, je vous dis ici, le retour que le président, personnellement, le président Macron doit avoir, c'est pour avoir permis que ce truc-là rentre chez eux. Et il aura la grâce de ces choses qui nous ont été envoyées. Et c'est cette grâce-là que parle le chef de l'État. Parce que, bon, aujourd'hui, ou demain, il y aura des élections présidentielles, et comment vous appelez, en France, je vous dis que c'est des grâces qui seront données. Parce qu'on nous a envoyé ce que le Béninois même est, et non des statuts. J'ai vu quelque chose qui m'a donné vraiment la joie, qui est le chaussu de notre citoyen, notre père, notre grand-père. Vraiment, ça là, seulement, ça me donne la joie. En plus, ce qu'on appelle la sain, j'ai vu, et j'ai vu les choses aussi en plus. Vraiment, je suis très content de ça. La France nous a donné 35 millions d'euros pour construire les infrastructures. J'ai vraiment accueilli ces oeuvres-là. Ça va faire autour de 22,5 milliards comme ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose. Et on devait faire bon usage. C'était exposé au musée Quai Branly-Chirac, à Paris. Il y a eu des visiteurs. Ça veut dire que si ça vient dans le pays, il y aura encore des visiteurs. Je voudrais profiter pour dire que l'arrivée de ces biens, c'est plus qu'une fierté pour le béni, mais que les concepteurs d'histoire de l'enseignement primaire et secondaire, maintenant, revoient maintenant le programme pour ne plus mentir aux élèves et dire la réalité et dire la vraie histoire aux élèves, apprendre correctement aux élèves ce qui est de notre histoire. Et chaque élève, aujourd'hui, maintenant, a le droit d'aller voir ces choses-là, à part ce qui est dit dans les classes, a le droit d'aller voir ces choses-là, toucher du doigt la réalité de ses parents et voir ce que ses parents ont laissé. Aujourd'hui, moi, je réclame avec force et véhémence que tout revienne. Et le fa de Guédébé qu'ils ont pris, les Ogouns qu'ils ont pris, mais pourquoi on ne peut pas insérer ça dans les 26 euros ? Est-ce que les Français connaissent le fa ? Non ! Est-ce que les Français connaissent ce qu'on appelle Ogoun ? Non ! Mais ça leur a rapporté de l'argent. Que ce soit le gouvernement de la rupture aujourd'hui, mais après leur départ, le gouvernement qui viendra doit continuer, pas réclamer avec force. Et ils doivent nous dédommager. Tous les oeuvres, ramassés. Il y a plus de 300 oeuvres, ramassés. Les sièges originaux de Glele, de Gézo, de Tegbesou, leur chapeau, leur tunique, leur bol, leurs assiettes, leur siège, leur canne de récad, alors là, où sont passés ces jours ? Ces jours sont encore avec eux. On doit tout ramener au Bénin.